Bonjour et bienvenue. Merci. Merci de nous accueillir dans l'intime de votre chez-vous. Merci de partager avec nous ce moment de célébration de Pâques. Je m'appelle Didier Fievé. Je suis pasteur de l'Église protestante unie de France. Je suis à la retraite et je collabore en ce moment avec l'Église unie du Canada. Les conditions dans lesquelles nous enregistrons ce moment sont des conditions un petit peu artisanales, des conditions raisons. J'espère que ça ne nuira pas à l'écoute et à la vision de l'encens. Une parole nous attend, une parole nous accueille depuis toujours, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre condition. Une parole qui n'a qu'un seul but, nous donner l'amour et la paix dont nos vies ont besoin, tout particulièrement pour traverser la période qui est la nôtre. Bienvenue. Cette célébration a été préparée, les prières rédigées et dites par Mme Nicole Baudry d'Ottawa, par Pierre Golberger, pasteur à la retraite à Montréal, par le pasteur Kofi Yakusa d'Ottawa, et par Angélica Pichet, pasteur au Séminaire Unis de Montréal. En votre nom, et en mon nom personnel bien sûr, je leur dis merci. Et je vous invite maintenant à un petit moment de silence, pour rentrer dans ce temps où Dieu lui-même nous invite. C'était très tôt le matin, un matin enveloppé d'une grande tristesse. Puis, le soleil s'est levé. Le Christ est ressuscité. Il est vivant, bien vivant. Il est au milieu de nous. Dieu des lumières et d'amour, c'est toi qui nous invites, c'est toi qui nous rassembles. Là où nous sommes, tels que nous sommes, le soleil de ta grâce se lève sur chacun de nous. Tu es notre espérance, tu es notre vie, tu es notre joie. Amen. Nous vous invitons maintenant. Maintenant, à chanter ce joyeux chant de Pâques, un nouveau matin se lève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bien-aimés, avant de suivre la lecture de l'évangile de ce jour, prions. Dieu de vie, Dieu plus fort que la mort, tu es celui qui nous fait toujours espérer sans nous lasser. Lorsque notre monde semble courir à sa perte, tu nous redis qu'un avenir reste possible. Donne-nous de savoir accueillir la vie que tu nous offres en Jésus. Il est notre Seigneur et notre frère. Il règne avec toi et avec l'Esprit Saint. Viens par ta parole illuminer nos vies, afin que nous retrouvions la joie de Pâques. Amen. Le texte qui servira de toit de fond pour notre méditation de ce jour est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 57. Écoutons la parole de Dieu. À partir de midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus crie très fort, « Élie, Élie, lema sabachthani ! » Cela veut dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent, « Il l'appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux part en courant. Il prend une éponge et la trempe dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent, « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. » De nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fondent, les tombes s'ouvrent et le corps de beaucoup de saints qui étaient morts se réveillent. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le cantique comme un souffle fragile. Sous-titrage ST' 501 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 Dites-moi, en quoi la mort d'un brave type pourrait faire sortir des gens de leur tombeau ? En quoi la mort d'un crucifié, d'un condamné, pourrait révéler quelque chose sur Dieu ? En quoi un crucifié pourrait nous faire assez confiance pour nous sortir de ce qui nous tue ? Il faut que je vous fasse une confidence. Je me relève à peine d'un deuil. celui de ma femme avec qui je suis resté presque 45 ans. C'est pourquoi cette question s'impose à moi. Qu'est-ce qui est capable de me faire revivre ? Qu'est-ce qui est capable de me redonner la force, de me risquer à vivre ? En quoi la mort de Jésus peut me délivrer, me libérer du poids de la mort ? Je vous propose de regarder ce tableau de Chagall, un crucifié. Regardez la façon dont les couleurs sont réparties, les chaudes et les froides. Regardez comment petit à petit une ambiance particulière semble émaner du tableau. Et puis regardez en particulier les pieds du crucifié. Pourquoi est-ce que le peintre nous le montre comme s'il était en train de marcher ? Pour ma part, je crois que ça signifie que la résurrection de Jésus n'annule pas sa mort. Mais qu'au contraire, le ressuscité est celui qui sera toujours le crucifié. C'est-à-dire celui qui nous révèle Dieu, qui nous le dévoile comme un Dieu qui pleure à chacun de nos deuils, qui éprouve dans sa propre chair la souffrance de l'agonie, la traversée tragique du néant, la désolation de la solitude. Le crucifié, c'est la figure de Dieu transpercée jusqu'au tréfonds de lui par tout ce qui fait mal à l'humain. C'est ce Dieu-là, à tout jamais solidaire de notre humanité, c'est ce Dieu-là que la résurrection nous assure comme étant le sol vivant, comme étant celui qui vient, qui viendra et qui reviendra toujours vers nous au creux de nos malheurs. en Jésus, le Dieu supposé envoyer le malheur depuis le ciel, ce Dieu-là est mort. Ce Dieu-là meurt. Vous savez, aujourd'hui encore, Dieu meurt sous le poids de tout ce qui défigure l'humain et qui illustre ces quelques photos que nous pouvons voir ensemble. Dieu meurt sous tout ce qui défigure l'humain, mais Dieu meurt aussi sous le poids de ce qui le défigure lui. Vous savez, elles fleurissent en ce moment les usurpations religieuses. Quand on se sert du nom de Dieu pour abuser les gens, pour leur confisquer la parole, pour les réduire au silence, quand on se sert du nom de Dieu pour prétendre contraindre les consciences, obligés à croire ou à faire. Parce que vous savez, quand Dieu meurt à la croix, ça signifie que Dieu n'est plus, ne peut plus être une divinité qui envoie le malheur. Le malheur, il le subit. Dieu n'est plus, ne peut plus être le juge. C'est lui qui est jugé. Dieu n'est plus, ne peut plus être celui qui condamne. C'est lui qui est condamné. Dieu n'est plus, ne peut plus être l'empereur impérialiste du monde. Il meurt sous la puissance impériale. Dieu n'est plus, ne peut plus être le patriarche qui aurait de vie, droit de vie et de mort sur ses rejetons. il est fils, enfant qui meurt. Dieu n'est plus, ne peut plus être la justification des religions. C'est les religieux qui le mettent à mort. Alors, oui, la mort de Jésus tue les dieux et les déesses de malheur. Et du coup, elle ouvre mes tombeaux. À la mort de Jésus, un autre visage de Dieu nous est dévoilé et c'est le Dieu qui a épousé notre humanité. Écoute, la résurrection de Jésus, ça n'a vraiment rien à voir avec de la magie. La résurrection, ça signifie que le seul Dieu à être vivant, c'est celui qui s'avance vers toi pour partager tes deuils. Le seul Dieu à être vivant, c'est celui qui n'en finira jamais de se battre à mort contre toutes les dictatures, qu'elles soient politiques, économiques, morales ou religieuses. Le seul Dieu à être vivant, c'est celui qui élève son cri de protestation jusqu'à ce que tu puisses sortir de tes tombeaux, jusqu'à ce que tu puisses sortir de tes prisons. Le seul Dieu à être vivant, c'est celui qui accepte de faire mourir sa divinité pour partager notre humanité. Le seul Dieu à être vivant, c'est celui qui n'a qu'un seul objectif, un seul dessein, que tu vives. Que tu vives même si tu as été tué à mort, même si tu t'es laissé tuer. Que tu vives comme un surjon, comme le rameau d'un possible encore. que tu empoignes les barreaux de ta vie pour te glisser hors de tes prisons. Ne dis jamais « Il est ressuscité » sans dire aussitôt « Je suis ressuscité ». C'est-à-dire « Je suis libéré des dieux de malheur qui nous rendent esclaves ». Parce que seul le Dieu de la gratuité et de la liberté, seul ce Dieu-là est vivant. Et moi, je vis de cette gratuité. Promesse pour tous les jours. Promesse pour tous nos jours. Je crois que ça s'appelle Pâques. Oh, prends-moi tel que je suis Père-moi renaître à la vie Viens mettre ton seau sur mon cœur Viens vivre en moi Oh, prends-moi tel que je suis Fais-moi renaître à la vie Viens mettre ton seau sur mon cœur Viens vivre en moi Disons ensemble la confession de foi de l'Église unie du Canada Nous ne sommes pas seuls Nous vivons dans le monde que Dieu a créé Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer Qui est venu en Jésus parole faite chair pour réconcilier et renouveler Qui travaille en nous et parmi nous par son esprit Nous avons confiance en Dieu Nous sommes appelés à constituer l'Église pour célébrer la présence de Dieu pour vivre avec respect dans la création pour aimer et servir les autres pour rechercher la justice et résister au mal pour proclamer Jésus crucifié et ressuscité notre juge et notre espérance Dans la vie dans la mort et dans la vie au-delà de la mort Dieu est avec nous Nous ne sommes pas seuls Grâce soit rendue à Dieu Jésus le Christ est ressuscité Oh Christ tu déploies pour nous toute la couleur de l'espérance Aujourd'hui encore tu es au milieu de nous vivant Tu es lumière et vis pour nous ici et maintenant C'est pourquoi en ces moments d'épreuve nous qui sommes unis et dispersés nous nous confions en ton amour et te présentons nos prières pour nos proches pour le monde et pour nous Ensemble nous te disons Nous nous confions en ton amour Écoute notre prière Oui Jésus le Christ est ressuscité Oh Christ tu déploies pour nous toute la couleur de l'espérance Aujourd'hui encore tu es au milieu de nous vivant Seigneur nous te prions pour tous ceux et celles près de nous ou de par le monde que nous portons dans nos cœurs qui nous donnent goût à la vie et qui aujourd'hui nous donnent aussi soucis nos familles nos proches nos amis nos compagnons de travail de jeu tous les faiseurs de beauté nos soutiens spirituels de tout notre cœur nous prenons le temps de te les confier à toi qui es accueil et amour de te les nommer à voix haute ou dans le secret de nos cœurs à voix haute à voix haute à voix haute ensemble nous te disons nous nous confions en ton amour écoute notre prière nous te nommons aussi spécialement celles et ceux qui sont le plus à risque les plus vulnérables dont tu t'es approché en priorité les personnes seules celles isolées dans les foyers d'accueil ou les hôpitaux sans visite de réconfort nous prions aussi pour les itinérants les femmes et enfants dans les réfuges les autochtones les autochtones délaissés et entassés dans des logements insalubres ensemble nous te disons nous nous confions en ton amour écoute notre prière comme toi qui as guéri le corps et l'âme ta présence lue à travers tous les actes de soins d'amour de solidarité de générosité et de service aussi nous te confions avec reconnaissance tous les travailleuses et travailleurs du système de santé ceux et celles qui servent dans les services essentiels et qui nous permettent de vivre tu chemines avec nous nous te disons ensemble tu es vivant parmi nous reçois notre reconnaissance nous nous présentons nous-mêmes dans la confiance de ta grâce telles que nous sommes avec nos dons nos inquiétudes nos craintes tu les connais nous te les disons et les déposons entre tes mains richard notre modérateur prie avec nous ô Dieu aide-nous à ce que nos cœurs se touchent alors que nous nous pouvons le faire avec nos mains sachant que l'amour surpasse la crainte aussi nous te louons et te disons ensemble tu es vivant parmi nous tu nous libères de la crainte reçois notre reconnaissance Seigneur pleinement humain ressuscité tu traverses la mort et nous appelle aujourd'hui dans ces temps difficiles à nous relever à ressusciter et dans nos vies à saisir toutes les occasions apportées de cœur d'imagination de gestes et de solidarité à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes ensemble nous te disons Seigneur merci tu viens à notre rencontre nous relève et nous donne la liberté d'aimer et de servir nous prions pour le monde nous ne sommes pas seuls à travers nos épreuves nos douleurs nos deuils nos fragilités nous savons aussi que nous vivons dans une partie privilégiée du monde tout autre est la réalité de ce qui se vit dans les pays du sud ainsi nous interpelle Marlise Rousier biologiste et épidémiologue en Haïti nous n'avons aucun des moyens des pays développés nous n'avons ni masques ni appareils respiratoires ni jaquettes ni lits d'hôpitaux libres et peu de soignants nous avons les plantes de chez nous en Haïti et leurs vertus comme partout dans les pays les plus vulnérables du sud Marlise ne lâche pas elle s'attache à faire connaître les plantes au peuple délaissé lumière de Pâques la vie passe nous pensons aux palestiniens dans leur prison ouverte sur peuplée de Gaza on tire en Afrique et ailleurs sur les gens qui se pressent sans distance devant les magasins qui se vident et puis il y a les populations déplacées les villes sur peuplées d'Asie et partout les camps de réfugiés manquant de tout ou médecins du monde continuent leur présence lumière de Pâques la vie passe en dépit de tout ta lumière luit dans les obscurités les plus profondes de notre monde et nourrit nos engagements et notre espérance dans toute cette humanité souffrante vivent aussi les 79 partenaires de l'Église unie immergés dans ces réalités en dépit de tout ils servent encore les autres partagent éduquent et soignent dans leur communauté aujourd'hui même avec nous ils annoncent la résurrection de Jésus le Christ qui vint la mort leur rend l'espérance et leur donne la joie et la force de le suivre d'aimer et de pratiquer la justice leur témoignage nous inspire ensemble nous te louons par ta grâce nous pouvons renoncer à notre boulimie de possession de pouvoir de destruction de la terre choisir la vie et te suivre toi Jésus humain Christ ressuscité vie offerte pain partagé nous voulons te chanter te reconnaître dans les beautés du monde Alléluia Amen Avec confiance nous te disons ensemble Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissent pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire aux siècles des siècles Amen Mes amis je ne vous connais pas mais je sais seulement qu'une parole nous attend vient au devant de nous pour nous relever là où nous ployons sous le poids de l'adversité là où nous sommes tentés de nous réfugier dans des certitudes figées là où l'angoisse nous prend au collet là où la culpabilité nous accable là où nos images de Dieu nous prêchent la soumission voici qu'une voix s'élève jonte le fardeau je brise les chaînes redresse ton dos les dieux de malheur sont morts vive le Dieu qui nous relève et nous ouvre l'avenir que cette parole soit pour nous une bénédiction porteuse de bien de vie et de paix Amen pour terminer dans la joie je vous invite à vous joindre au chant à toi la gloire à toi la gloire Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...